Salut, c'est Etienne Tremblay de la Machine Amix. Aujourd'hui les amis, on va parler de la relation kick-base dans un contexte électro. Je vais vous donner quelques trucs pour optimiser cette relation importante dans tout contexte où on a un kick puis une base un peu électro. Évidemment, c'est des conseils qui peuvent aussi s'appliquer dans un contexte rock, mais le contexte dans lequel je suis pour vous montrer ces trucs-là, c'est un contexte électro, fait que c'est un petit peu optimisé pour évidemment ce contexte-là. Fait qu'on va écouter là rapidement la basse et le beat. C'est une ligne de kick-base vraiment très très simple. Kick-snare avec une ligne de basse synth. Une des premières choses généralement, une des règles générales qu'on va faire au niveau de l'égalisation pour optimiser la relation, c'est qu'on va généralement booster, couper les fréquences sur par exemple le kick, des fréquences qu'on veut qui ressortent sur la basse électrique. Comme dans ce cas-ci, je vais avoir un filtre dans les très très basses fréquences qui va avoir deux fonctions. Premièrement, oui, ça va laisser une partie du très très bas à la basse électrique qui est du sustain. C'est beaucoup elle qui va avoir ce rôle-là de faire du vous. Et deuxième rôle de ce low-cut-là sur le kick, ça va être de donner aussi d'avoir plus de punch sur le kick. Parce que lorsqu'on libère légèrement les basses fréquences, ça va aussi paradoxalement nous donner l'impression que ça va avoir un petit peu plus de punch, un petit peu plus de dynamique. Je vais mettre d'ailleurs ce low-cut-là on-off. C'est très subtil. Ça vous prend quand même une bonne paire d'écouteurs. C'est surtout dans l'ensemble qu'on va avoir une petite différence. Ça va donner, ça va faire que, encore une fois, le kick va avoir un petit peu plus de présence. Mais c'est une pratique ultra courante que beaucoup de gens font généralement sur la section rythmique sur le kick. Vous voyez, on perd un peu de très très bas. Ça me donne l'impression que le kick est aussi un petit peu plus proche, un petit peu plus fort en volume. Si je mets la basse électrique avec... Vous allez voir, ça va me donner l'impression que le kick, encore une fois, se rapproche un peu. Un peu plus punchy. Là, c'est très subtil, évidemment. Évidemment, moi, je vous suggère de faire ce test-là à la maison et de le torcher un peu le low-cut pour avoir une meilleure impression. Deuxième chose aussi que je fais, vous voyez, j'ai une légère atténuation dans le sens. J'ai 112 Hz et sur la piste de basse, je fais le contraire. Dans cette même zone-là, un petit peu plus haut peut-être que le 112, j'ai un petit 2 dB de boost pour y donner un petit peu de basse fréquence légèrement au-dessus de 100 Hz pour qu'on entende bien la ligne de basse. Et puis là, encore une fois, c'est très subtil. Ça va juste enlever un petit peu de l'énergie dans cette zone-là pour le kick et je redonne un peu de cette énergie-là sur la basse pour qu'à ce moment-là, les deux soient vraiment complémentaires. Ça, encore une fois, c'est des règles générales. Ça pourrait être le contraire. On pourrait enlever un petit peu de très basse fréquence sur la basse électrique puis augmenter celle du kick si on veut une relation différente. Mais ça, c'est vraiment une approche quand même assez classique que je fais présentement. Dans un contexte électro et pop, ça fonctionnerait quand même très, très bien. Je vais enlever les deux écus. J'augmente, là, si j'exagère un peu celui de la basse, là. Puis je vais exagérer la coupure sur le kick. Oh, putain. Merci. Évidemment, là, j'y vais avec mon gros pinceau, là. Voyez, en faisant ça, on n'a pas nécessairement l'impression que le kick va perdre de ces fréquences-là. Puis là, j'exagère. On ne ferait pas ça de façon réaliste, là. Mais on voit quand même que vu que les deux sont complémentaires, des fois, d'enlever un peu de certaines fréquences sur un des deux instruments, on ne va pas réellement perdre parce que les deux sont imbriqués puis il y a un effet de masque, les deux vont se masquer ensemble. Fait qu'on veut juste tout simplement que l'énergie générale soit claire, soit définie, puis soit complémentaire, là. Je vais venir, là, des settings un peu plus normaux. Ce genre de fine-tuning, là, c'est vraiment, là, encore une fois, ce que je considère comme étant, des fois, de l'enculage de mouche, mais c'est ces petits détails-là additionnés dans l'ensemble du travail de mix et de mastering qui vont généralement faire une bonne différence. Un autre truc, hein, pour vraiment bien gérer, puis ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres capsules, c'est pour ça que je vais passer rapidement là-dessus, c'est l'utilisation d'une compression side-chain sur la base électrique qui va être triguée par le kick. Fait que moi, j'utilise la fonction ici side-chain sur le compresseur multibandes si on regarde la bande, ici, j'ai choisi la source externe. Je mets une attaque très rapide, un release quand même assez rapide, un ratio, là, présentement, 6.89 sur 1, un nid pas trop soft, quand même assez hard parce que je veux vraiment aller attraper le top de la dynamique du kick. Et puis là, moi, si je vais dans mon mixeur, un petit peu plus loin ici, là, vous voyez, j'ai ici, sur mon kick, mon kick électro et mon kick aussi, j'ai un kick rock dans le refrain qui vient s'ajouter en layer sur mon kick électro. Lui aussi est envoyé, comme ça, il y a encore une réduction plus importante. Fait que ce que ça va faire, c'est qu'à chaque coup de kick, on va avoir une réduction très rapide de basse fréquence sur la base électrique qui fait que ça ne va pas s'entendre. On ne va pas avoir l'impression qu'on perd des basses fréquences, mais ça va juste laisser de la place pour le goût, les basses fréquences du kick. Et puis, ça va faire qu'encore une fois, le kick va mieux sonner, on va beaucoup mieux filer le punch dans les basses fréquences du kick. On va écouter. Là, ça se peut qu'il y ait un petit off-sync, là, des fois, avec le visuel du son. Ça n'a pas l'air super, mais des fois, il y a un petit off-sync à cause, évidemment, des traitements sur le master et de la gestion du délai. Je vais bypasser l'écu, le compresseur multiband, excusez-moi. Écoutez le low-end du kick. On a l'impression que le kick, là, tout à coup, est comme plus mince. Il y a comme plus de basse, là, avec le compresseur multiband. Et encore une fois, ce compresseur-là, il est sur la basse électrique, là. La basse, la scène basse. Fait que là, moi, j'y vais assez subtilement, hein. Comme vous voyez, c'est même pas 3 dB. Des fois, là, il faut vraiment gérer, hein. Parce que des fois, quand on abuse trop de cette compression multiband, là, des fois, on va juste perdre un petit peu du « flavor » puis de l'interrelation parce que ça prend des fois, quand même, là, un petit peu d'effet de masse. C'est correct s'ils s'empiètent un petit peu l'un sur l'autre. Le but, c'est que ça soit vraiment un truc lié, une machine qui avance ensemble et non nécessairement des éléments disparates, différents, qu'on entend clairement, là, la séparation. On veut quand même une forme d'unité. Fait que des fois, de pousser trop la compression multiband dans les basses fréquences, on va perdre ce feeling-là d'unité entre la section rythmique puis la basse. Fait qu'il faut faire attention, là, des fois, à ces petits détails-là. Fait que moi, je vous dirais, là, c'est vraiment les deux grandes règles, encore une fois, pour optimiser la relation kick-bass. C'est l'égalisation. Essayer de faire une égalisation complémentaire. Filtrer des fréquences sur un pi. Booster ces mêmes fréquences-là sur l'autre. Vous pouvez interchanger, vous pouvez expérimenter. Des fois, ça peut être aussi, hein, tout simplement, de filtrer un petit peu des basses fréquences sur le kick sans nécessairement avoir à booster les fréquences sur la base. Puis déjà, l'interrelation va être meilleure. Et, bien, d'utiliser des outils, surtout en contexte électro, pour filtrer, enlever un petit peu de basse fréquence sur les impacts de kick, surtout dans un contexte où on veut avoir un kick qui est assez gros. Puis dans le hip-hop de nos jours, les kicks sont super fat, sont généralement très, très gros. Puis des fois, on va avoir une grosse bassine avec. Fait que c'est quand même bien de pouvoir faire ça. C'est sûr que, dans un contexte rock, on serait beaucoup moins porté à faire ce genre de truc-là parce que les kicks sont beaucoup moins énormes. Puis on a un petit peu moins à se battre avec qui va prendre la place dans le low-end, dans l'ensemble du mix. Fait que c'est beaucoup dans un contexte électro qu'on veut utiliser, ce genre de technique-là. Et puis voilà. Puis tu sais, des fois, tout simplement aussi, de jouer avec de l'égalisation sur la piste, tu sais, comme là, c'est sur la piste sous-groupe. Comme là, ici, vous voyez, dans le 32 Hz, je fais à peine un genre de 0,5 dB d'atténuation en 32. Puis évidemment, l'EQ, c'est un EQ comme vintage. Puis ça va légèrement altérer la phase dans les basses fréquences. Puis ça va faire ressortir le kick. Fait que des fois, des petites égalisations avec des EQ comme le TG Mastering qui vont avoir beaucoup de déphasage parce que c'est des EQ vintage qui colorent beaucoup. Des fois, de faire une légère égalisation va aussi faire une belle différence. On peut l'écouter en terminant, cette petite réconduction-là de 0,5 dB à 32 Hz. Encore une fois, c'est très subtil. Vous voyez, un petit peu, légèrement plus flou. Un peu plus de punch, un petit peu plus de définition. Là, c'est important que vous ayez quand même une bonne part d'écouteurs ou des bons parleurs pour bien entendre. Encore une petite dernière fois. Excusez-moi, il y a un petit glitch lorsqu'on met on-off les cues. C'est très subtil. Je ne suis moi-même pas certain de présentement s'il y a un test à l'aveugle. J'entendrais réellement une différence. C'est vraiment dans l'ensemble, souvent, que ces petits détails-là vont encore une fois avoir un impact. Fait que les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette capsule sur la relation kick-bass en contexte électro va vous être utile dans le futur. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis, les amis, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Étienne Tremblay pour La machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi. Ciao. Ha ha. Hm. Excellent. Ça va. So... c'est que c'est stylé.